Dans le domaine sportif, l'Arta Solar 7 se prépare à la deuxième qualification du tour préliminaire de l'équipe et se concentre sur un entraînement ciblé, travaillé sur les aspects spécifiques du jeu qui nécessitent l'amélioration, que ce soit la technique, la tactique ou la condition physique. Également bien étudier leur adversaire dans un mieux anticipé leur stratégie à une attitude mentale positive pour être qualifié à la seconde phase du tour préliminaire qui aura lieu le 16 septembre en Tanzanie avec leur adversaire de l'équipe égyptienne, Zamalek. Je suis très content, très ravi de pouvoir se qualifier pour le second tour. C'est un grand pas pour le football djiboutien et on est très content, très fiers. On va jouer contre une très grande équipe africaine qui est les Amalek. Mais bon, nous on se prépare, on est enthousiaste, pour nous ça va être une bonne fête. Pour que ce soit une bonne fête, il faut bien se préparer, essayer de faire ce qu'on a fait contre l'équipe somalienne. Jouer en équipe, être solidaires et je pense qu'on aura notre mot à dire. Parce qu'on a une très belle équipe, des joueurs de haut niveau, qui sont des internationaux, que ce soit djiboutiens ou étrangers, c'est important. Je voulais profiter de votre micro aussi à saluer l'effort et le travail de notre président, qui est là, ça fait plus de 5 ans, qui fait un boulot remarquable et on commence à voir le fruit en train de payer. Aujourd'hui, si on arrive à franchir le premier tour, c'est vraiment un travail de fond qui a été fait. Déjà, on est très heureux d'être qualifiés. On est même plutôt fiers. C'était deux matchs très importants pour montrer un bon visage du football djiboutien et de l'Aïssa Arta Solar. Donc le contrat est rempli, en tout cas, avec deux victoires 3-0 sur une équipe qui était à notre portée. On a fait le travail et les garçons se sont bien comportés pour rapporter deux fois la victoire. Donc c'est très bien. Il faut savoir quand même que c'est un adversaire redoutable et connu, ça a mal à caisser. C'est une grande nation de football aussi. Et nous, on est fiers et contents de pouvoir jouer des matchs aussi de haut niveau pour les joueurs. Et puis maintenant, on a beaucoup de joueurs internationaux de l'équipe djiboutienne. On a aussi des joueurs extérieurs qui ont joué à un haut niveau. Donc ils ont l'habitude des matchs de haut niveau. On est prêts, on se prépare tout doucement. On va continuer à se préparer rapidement en allant en Tanzanie sur place pour se préparer. On va faire deux matchs amicaux sur le territoire tanzanien pour pouvoir justement avoir la possibilité de se mettre dans le rythme d'une belle compétition en jouant de bonnes équipes en Tanzanie. Donc c'est important qu'on se prépare bien. Le président, il met tout en œuvre pour qu'on puisse être le mieux possible. Et on va faire le travail. Après, le football, vous connaissez, c'est deux fois 90 minutes. Et on va faire le maximum pour essayer de rendre encore heureux nos amis djiboutiens. Les deux- consequencements sont des déç Fit ! On s'est en 입니다. Op !